Bonjour à tous et bienvenue sur Finance for Non Finance, la chaîne qui rend la finance facile même quand le marché de l'immobilier est un petit peu agité. Aujourd'hui on va voir comment on peut se mettre à plusieurs simplement pour pouvoir investir en immobilier. Je vais donc vous parler de la société civile immobilière ou SCI. Argent, facez-vous, facez-vous, facez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à non seulement regarder mes vidéos, merci à les commenter, à les partager. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, ce se passera dans la section commentaires, n'hésitez pas. Encore une fois, si vous n'avez pas encore vu une de mes pages, c'est très simple, c'est FFNF00 sur n'importe quelle plateforme, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram ou YouTube. Aujourd'hui donc, si vous avez un appétit pour l'immobilier mais que votre banquier n'est pas très chaud, vous allez peut-être faire comme Godzilla et vous mettre à deux ou à plus et ainsi pouvoir constituer une société. En France, le dispositif légal le plus simple est ce qu'on appelle la SCI pour Société Civile Immobilière. Dans cette vidéo, je vais vous donner les bases et ce que je vois comme des avantages ou des défauts sur ce dispositif légal. Si vous avez déjà beaucoup d'expérience avec la SCI, sachez que je ferai une vidéo juste avant les déclarations d'impôt de SCI, et donc fin avril, pour vous montrer comment je fais pour déclarer les revenus et les charges de mes SCI. Rentrons donc dans le vif du sujet. Comme d'habitude, avant de se lancer, sachez que pour tout investissement, votre capital peut être à risque et donc vous pouvez perdre votre argent pour tout, tout parti. Pour éviter cela, bien sûr, il est de bon ton de calculer son exposition. Combien vous souhaitez investir sur tel projet ou tel projet, sachant que vous pourrez perdre cette somme. Quelle est la taille du ticket, donc quel est le cash flow que vous voulez bien rajouter chaque mois. Et quel est l'horizon d'investissement, sur combien de temps souhaitez-vous mobiliser cet argent. Encore une fois, je ne le rappelle jamais assez, mais faites ceci avant n'importe quel investissement que vous faites. C'est bon, vous avez fait tous vos petits calculs préparatifs, on est parti. Au programme, aujourd'hui, trois points. Tout d'abord, le mécanisme, comment la SCI fonctionne. Ensuite, vous devrez faire un choix sur l'imposition, entre l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus. Vous le verrez, je vous ferai une recommandation en fonction de vos caractéristiques. Enfin, vous le savez, vous passerez à l'action. J'aime beaucoup mettre dans mes vidéos des outils que vous pouvez utiliser. Ce sera le cas dans cette vidéo et vous aurez donc les statuts. Pour la définition, j'ai fait très facile. En effet, j'ai juste repris les lettres de l'acronyme. Ainsi, je commence par S comme Société. Société est donc une entreprise que vous allez créer avec deux ou plus associés. Là-dessus, vous le verrez, c'est très flexible. Ainsi, vous pouvez faire une SCI avec des membres de votre famille qui sont majeurs et qui ne sont pas sous le coup d'une condamnation légale. Vous pouvez aussi tout à fait faire une SCI avec une personne morale. Vous êtes une personne physique, une entreprise est une personne morale. Ainsi, si vous avez déjà une société, vous pourrez être associé avec votre propre société au sein d'une SCI. Civil s'oppose à commercial. Vous le verrez, c'est une des limitations de la SCI. Ce qui veut dire que vous avez certaines activités qui ne sont pas possibles. Ce qu'on appelle l'activité commerciale va être par exemple la revente de biens, mais aussi la location en meublé. Ainsi, la SCI ne va pas convenir si vous souhaitez faire du Airbnb. Enfin, immobilière. C'est donc en général des sociétés qui sont constituées pour faire de l'achat et ensuite de l'administration d'un bien immobilier. Sachez que vous ne pourrez pas faire de l'achat-revente. En effet, il y a une limitation et des jurisprudences qui ne vous permettent pas de faire une série d'achats-reventes avec une SCI. Pour résumer cette définition, vous allez être en société avec un ou plusieurs autres associés pour faire de l'allocation non meublée avec des biens immobiliers. Dans la pratique, j'ai réussi à identifier des bons et des mauvais côtés. Les bons côtés, c'est que c'est très économique. En effet, une SCI à constitué, si vous avez déjà tous les documents, va vous coûter au greffe de tribunal de commerce 200 euros à peu de choses près. En plus des 100 euros que vous aurez pour l'annonce légale. Ensuite, c'est simple. En effet, si vous grattez un petit peu sur Internet, vous allez trouver ça et là les informations que vous cherchez. Constituer des statuts, je vous en mettrai à la fin de la vidéo, ce n'est pas très compliqué et c'est juste de la lecture simple. Elle est acceptée. En effet, la SCI est une entité juridique que les banquiers connaissent bien, ainsi que les autres partenaires. Si vous allez faire des travaux chez un entrepreneur, etc., la SCI va être quelque chose d'accepter car ils connaissent ce mécanisme. Ainsi, par exemple, pour le banquier, si vous souhaitez contracter un emprunt en SCI avec vos associés, comprenez bien que le banquier va regarder exclusivement, non pas la société, mais les associés. Et ainsi, comme si vous faisiez un emprunt à titre personnel, va regarder vos comptes à garder en tête. Enfin, c'est flexible. En effet, une fois que vous avez écrit les statuts, vous avez toute liberté de les modifier à volonté tant que la majorité des associés sont d'accord. Du côté des mauvais côtés, vous allez le voir, quand je ferai les déclarations d'impôt d'ici 3-4 semaines, la fiscalité est limitée. Et en effet, vous avez des avantages fiscaux, mais qui sont limités. Ils ont des barrières, ils ont des bornes. Ensuite, j'en ai parlé quand je parlais du mot civil, l'objet est limité. Ce qu'on appelle l'objet social, c'est en fait à quoi sert l'entreprise légalement. Vous l'avez vu, sur une société civile, il est difficile de faire du meublé car elle n'a pas le droit d'être une société commerciale. Vous ne pouvez pas, par exemple, aussi acheter et revendre. Cette limitation de l'objet fait qu'en gros, vous faites juste de l'immobilier en non-meublé. Enfin, un dernier point que j'ai vu, c'est qu'il y a peu d'aides. En effet, je n'ai pas trouvé grand-chose sur Internet qui vous aide, hormis les informations que vous pouvez trouver directement, à savoir, voilà, c'est ça, une société, donc des définitions. Mais je n'ai pas trouvé de choses vraiment concrètes. Pas grave, je m'en suis sorti et maintenant, je fais ces vidéos. Lors de la création de votre SCI, vous allez aussi faire face à un choix cornélien, qui est quelle est votre fiscalité chère à notre beau pays. Ainsi, vous avez le choix, soit l'imposer sur les sociétés ou sur les revenus. La société reste la même, c'est juste un choix que vous faites, les statures restent identiques, mais ce choix va déterminer comment vous déclarer vos bénéfices. Alors, pour ce qui est de la société à l'impôt sur les revenus, le premier avantage que je vois, c'est le mécanisme de déficit foncier. Ainsi, lorsque vous faites des travaux, je l'expliquerai dans une autre vidéo, mais vous allez pouvoir déduire en année 1 de votre résultat, vous allez pouvoir déduire 10 700 euros au maximum, et ensuite, vous allez pouvoir neutraliser tous les loyers s'il vous reste encore du déficit. La taxation sur les plus-values est une taxation qui est plutôt avantageuse, puisqu'elle utilise la taxation personnelle des associés, et là, il n'y a pas d'obligation comptable. Je recommande quand même d'avoir un suivi personnalisé pour avoir les dépenses et les recettes, mais vous n'avez pas d'obligation. Enfin, la fiscalité, comme je vous le disais, la fiscalité, ça va être celle des associés. Donc, si vous êtes déjà dans des tranches assez hautes, le revenu foncier de votre SCI va venir avec le taux d'imposition qui est déjà assez haut. Et enfin, la dernière chose dont j'ai déjà parlé, c'est cet objet civil. Cet objet civil vous bloque parce que vous ne pouvez faire que de la location long terme non-bemblée. Pour résumer, la société civile immobilière à l'impôt sur le revenu, ou SCI à l'IR, est donc transparente fiscalement. Hormis le déficit foncier qui est limité à hauteur de 10 700 euros par an, l'industrie fiscale va regarder au travers de la société, chez vous, comme dans un livre ouvert. Voyons voir ce qui se passe sur les SCI à l'IS, impôts sur les sociétés. C'est pareil, vous avez des bons et des mauvais côtés qui s'adaptent en fonction de vos caractéristiques. Ainsi, par exemple, vous n'avez pas de taxation des associés si l'entreprise ne vous verse pas de dividende. A noter qu'elle ne peut pas avoir d'employé. Si donc il n'y a pas de dividende versée par la société, donc une rétribution de la société envers ses associés, les associés ne sont pas taxés. Deuxièmement, vous pouvez déduire les frais de fonctionnement de cette société, que ce soit des restaurants, des visites ou des trainings. Vous pourrez les déduire et ainsi diminuer votre résultat imposable. Enfin, le déficit foncier est reportable sur les bénéfices pendant 10 ans. Là où je vous l'ai expliqué, le déficit foncier d'une SCI à l'IR est limité la première année à hauteur de 10 700. Et après, vient en place un mécanisme de neutralisation des loyers. Du côté des mauvais côtés, le premier, c'est que la plus-value est mise au titre de la plus-value professionnelle. Et donc un taux de 33%, qui est un taux plus élevé que celui de plus-value des particuliers. Enfin, la dernière chose, et je pense que c'est un point assez important, c'est que vous avez une obligation de comptabilité, de comptabilité certifiée. Ainsi, si vous n'êtes pas très rompu à cet exercice, mieux vaut choisir une SCI à l'IR dans un premier temps. Vous pourrez toujours changer vers une SCI à l'IS, changement qui n'est pas possible du sens de l'IS, vers l'IR. En résumé, dans ce choix cornelien entre SCI à l'IR ou SCI à l'IS, ce que je conseille, c'est pour les débutants, commencer par une SCI à l'IR, impôt sur le revenu. En effet, ça va vous permettre d'avoir déjà une structure très légère, vous n'aurez pas d'obligation comptable, et aussi, vous pourrez appréhender le business qui est acheté, éventuellement rénové et ensuite loué. Si vous vous sentez plus à l'aise ensuite, vous pourrez passer à l'IS, chose qui n'est pas possible dans l'autre sens. C'est bon, vous vous sentez d'attaque sur les SCI ? Parfait, parce qu'on passe à l'action. Vous le savez, je fais ces vidéos pour vous aider à développer vos projets. Ainsi, j'aime bien mettre des outils qui vous aident à, par exemple, ne serait-ce qu'investir dans les actions ou ici, dans l'immobilier. Aussi, cette semaine, vous allez avoir, dans un lien en description ou en commentaire, les statuts d'une SCI. Ce que je vous invite à faire, c'est à les lire et à me poser vos questions dans les commentaires. En effet, les statuts sont quelque chose de très important à comprendre car ils régissent les règles et la vie de la SCI. Ainsi, avoir ça en tête et lorsque vous signez le papier avec vos associés est très important car ça vous emmène sur une longue durée de temps. Les autres, annonces légales, serfa, etc. Vous trouverez rapidement les liens que je vais mettre aussi en description. Vous le verrez, c'est assez direct. N'hésitez pas, encore une fois, à bien lire les statuts car je vais prendre ceci en compte pour les prochaines vidéos. En effet, les prochaines vidéos, j'y parlerai du principe de déficit foncier et enfin, je ferai aussi la déclaration d'impôt d'une de mes SCI juste avant fin avril. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais donc laisser la parole à des gens bien plus illustres que moi aujourd'hui, John Stuart Mill qui est un économiste anglo-saxon et qui disait « Les propriétaires s'enrichissent dans leur sommeil ». J'espère que cette citation vous fera réfléchir et peut-être, qui sait, à investir dans l'immobilier via des SCI. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose que vous pourrez utiliser dans vos prochains investissements. Comme d'habitude, rejoignez-moi sur FFNF00 que ce soit sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou Facebook. Je lirai tous vos commentaires et je prendrai le temps d'y répondre. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur Finance for Non Finance, la chaîne qui rend la finance argent facile, facile, facile. et à bientôt sur et à bientôt sur Sous-titrage Société Radio-Canada